J'ai essayé de tenir compte des deux journées quand même, en reprenant mes notes. Donc, je vais partir de ce qui m'a semblé les constantes sur les deux jours. Ce que j'ai retenu, moi, qui sera complété. D'abord, quand même, une faible visibilité des femmes dans les sources. Sauf dans certains domaines particuliers que l'on pourrait qualifier de féminins, la mode par exemple. Globalement, plusieurs d'entre vous ont signalé la faible visibilité. Je reprends, on l'a entendu dans les journées de mai avec Philippe Jardin, on l'a entendu avec Paulette, on l'a entendu avec Amélien, etc. Donc, cette faible visibilité des femmes, me semble-t-il, a un impact sur les méthodes utiles à employer. Comme il y en a peu, il s'agit de bien s'en occuper. Mais de là naît toujours une force, on sait bien que tout compte fait, ceux qui ont des méthodes très rigoureuses. Par exemple, les médiévistes, parce que les antiquisants, les contemporainistes sont un peu plus flous, ils ont trop de choses. Donc, moi je verrais deux méthodes qui sont ressorties de l'ensemble des travaux qu'on a vus. D'une part, l'usage des outils informatiques, et l'usage des outils informatiques permet deux choses. D'abord, la création de bases de données. On n'est pas revenu sur les aspects méthodologiques des bases de données, ce qui montre, je pense, que tout compte fait, c'est relativement bien intégré dans le monde des historiens, ou du moins on l'espère. Soyez optimistes. Oui, voilà. Les bases de données qui permettent, vous me passerez l'expression, peut-être de suivre ensuite les femmes à la culotte un petit peu, quoi. Si l'expression a du sens, ça frôle le mauvais goût. On passe, on n'enregistre pas. Donc, des nécessités d'utiliser des outils informatiques de façon à ne perdre aucune donnée et à pouvoir faire des croisements relativement, le plus facilement possible, même si on sait bien que quand on travaille sur l'ancien régime, c'est jamais très évident. Et les nouveaux outils qui sont apparus depuis 4-5 ans, qui sont plus de l'ordre, me semble-t-il, des outils de visualisation actuellement, qui sont, par exemple, l'exemple type actuellement de visualisation de données, c'est l'analyse réseau, et on rejoint ce qu'elle nous a montré, Nicole, qui permettent d'analyser finement, tout comme fait, une donnée qui n'est pas extrêmement lourde, donc qu'il faut bien contrôler. Là, on n'a pas eu d'exemple aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y a dû avoir des travaux sur le séquençage, peut-être qu'il y a-t-il eu des travaux dans le domaine sur le séquençage de vie, par exemple, qui permettent, des logiciels qui permettent d'étudier des cohortes, je ne sais pas si on peut parler de cohortes, qu'on étudie les femmes sur ces régimes, des cohortes de femmes, et de voir tout comme fait, si elles ont des parcours similaires en découpant leur vie en tranches, c'est des façons de faire qui sont nées des sciences dures, puisque les logiciels utilisés au départ étaient les logiciels de séquençage d'ADN, qui ont été réutilisés par des historiens. Tout ça, je pense, pose une question, mais je sors légèrement des communications, c'est que deviennent toutes ces données numérisées, toutes ces données informatisées. Vous avez été nombreux à évoquer la question de base de données, il y a donc des matériaux qui ont été accumulés, est-ce que, bon, c'est le résultat, surtout quand on travaille sur les formes, c'est souvent le résultat d'un travail énorme de lecture, de recherche, etc. Donc, que vont devenir ces bases de données qui dorment sur les ordis de tout à chacun ? Là, je vais me faire un peu missionnaire, mais c'est un truc qui m'intéresse bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à réfléchir à des mises à disposition de données dans le cadre de plateforme, etc. ? Mais je m'écarte. Mais ça me semble quand même quelque chose d'assez important, parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés avec le matériau, donc si on n'arrive jamais à jouer le cumulatif, peut-être que c'est dommage. Bon, donc, premier aspect, un travail utilisant des outils informatiques. Je pense que la deuxième méthode qui est ressortie nettement, peut-être encore plus aujourd'hui que la première journée, mais ça avait déjà été le cas, c'est l'importance de la démarche prosopographique qui permet de mettre en avance des individualités et de faire des études vraiment plus riches, puisque pour le reste, lorsqu'on travaille plus sur les séries, on a quand même des informations relativement lacunaires. Donc la démarche passe, me semble-t-il, forcément par une démarche prosopographique. Et là, aujourd'hui, on en a vu dans chaque communication quasiment. C'est presque toujours terminé par une étude de cas plus précise. Bon, bien sûr, on peut réfléchir après sur la représentativité de l'individu montré, analysé, mais c'est malgré tout, me semble-t-il, riche de renseignements. Donc ça, c'était mon premier constat, donc plutôt des aspects de méthode liés peut-être à la difficulté des sources à trouver l'information. La deuxième constante, l'importance du statut familial, qui est souvent revenu dans les discussions, et il en ressort une figure, je crois, c'est la veuve. Certes, Amalia nous a rappelé qu'il ne fallait pas la surestimer, il n'y a pas qu'elle au monde, mais dans beaucoup d'autres communications, les veuves sont quand même revenus. Alors, il me semble que c'est peut-être approfondir cette notion de veuvage. Eh bien, la dernière réflexion d'Anne, elle est dans le sens, en disant, il faut faire attention, quand on trouve veuve, parfois la veuve, elle est, bon, ce n'est plus elle, enfin, etc. Donc, c'est à préciser. Donc, je pense qu'il faudrait l'examiner de différentes façons, selon les périodes, il y a manifestement des fluctuations entre le XVIIe, le XVIIIe, puis le XIXe, et marqué par le Code civil, bien entendu. Donc, il faut certainement périodiser cette analyse du statut familial des femmes, selon les lieux aussi, puisque, comme on a vu, d'après la communication d'Anna, qu'au Hollande, c'est différent, ça a bougé à une vitesse différente. Il faut, donc, il faut lier cette importance d'analyser ces statuts familiaux en tenant compte, bien sûr, des statuts juridiques, de façon, peut-être, à voir où sont les blocages, en quoi, certaines, il manque un terme, en certaines propriétés, on veut dire, d'un statut juridique, impliquent un blocage dans les activités féminines, par exemple. Mais, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il y a une grosse... Enfin, il me semble que plusieurs communications, je pense à celle d'Amélia, je pense à celle de Philippe Gardel, aujourd'hui, et on voit qu'il y a un décalage entre le statut juridique écrit et la réalité vécue, enfin, et la pratique, je dirais. Donc, il faudrait peut-être faire... Enfin, ce serait peut-être intéressant de se lancer dans le comparatif, quoi, et essayer de voir les différents cas. Bon, en même temps, j'ai commencé la conclusion en disant, bien, des communications nous ont montré que les sources ne sont pas d'accès facile et qu'on ne trouve pas facilement les femmes. Mais, tout qu'on le fait, après avoir passé deux journées sur le thème, eh bien, on a l'impression que la place des femmes dans ce milieu bourgeois qui est le milieu des négociants est quand même pas négligeable, tout qu'on le fait, surtout si on tient compte d'un statut juridique qui n'est quand même pas favorable, surtout quand on passe à partir de la Révolution française. Or, malgré tout, on les voit. Et on les voit dans les activités économiques, on les voit... La première communication, on avait vu dans la peinture aussi, avec la communication de... J'ai oublié son nom, j'ai rappelé ce... Christelle, mais voilà, de la communication de Christelle Gualdé. Donc, elles ne sont pas absentes, et loin de là. Alors, bon, bien, on peut en effet... Elles sont sûrement moins absentes, me sens... Enfin, j'en sais rien. J'allais dire, moi, elles me sens... Je suis contemporainiste, hein. Bon, voilà. Donc, j'ai un regard un peu différent. Mais j'ai pas mal travaillé sur la fin du 19e, hein. Mais je suis ruraliste. J'avais l'impression de les voir plus quasiment dans la période que l'on évoque que milieu 19e, par exemple. Et peut-être que là, je m'avance. Bon, donc, je dirais... On pense tout de suite... Et vous avez été au moins deux à le dire, il me semble. On pense tout de suite aux travaux de l'Espagnol. Est-ce que c'est à mettre en lien avec la nature de l'entreprise ? On est dans un cadre d'entreprise familiale. Et tout qu'on ne fait quand l'entreprise est liée à la famille, qu'il est difficile d'effacer les femmes d'un trait de plume. Et on peut même être tenté de, je dirais, les utiliser ou de les mettre en valeur. Enfin, on lit ça comme en jeu. Alors, je me suis demandé si une journée, on aurait pu entendre également des communications sur les mêmes thématiques, mais élargie à d'autres formes de bourgeoisie que les négociants, n'auraient pas été intéressantes aussi. Parce que je repense à une communication que j'ai entendue à Rennes, il y a un an à peu près, à peu près, c'était Laure Henkin, une contemporainiste, enfin, un 19e miste. Laure Henkin qui présentait Amélie de Berkheim. et elle insistait sur la qualité d'entrepreneur, je ne sais pas si là, oui, c'est ce qui me semble, la qualité d'entrepreneur de cette femme qui récupère l'affaire au décès de son mari, mais qui va la tenir comme ça, qui va lui donner de l'ampleur, enfin, etc. Et il s'agit là encore d'une entreprise familiale. Donc, tout compte fait, est-ce que la place des femmes que l'on a constatées aujourd'hui est particulière aux femmes de négociants ou est-ce que, négociants des ports, ou est-ce que, non, tout compte fait, c'est propre, peut-être, à l'entreprise familiale et on va retrouver ça également dans des milieux industriels. Je me demande donc, est-ce qu'il y a une identité particulière des négociants face à ça ? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'un pragmatisme entrepreneuriat, enfin, entrepreneuriat, je ne sais pas si vous pouvez dire que je vais entendre pas mal le mot, mais tant pis. est-ce qu'on pourrait parler d'un pragmatisme des entrepreneurs, tout compte fait, et qu'ils soient industriels, qu'ils soient négociants, c'est avant tout l'entreprise familiale qui compte, et tout compte fait, on va trouver des comportements proches, peut-être, enfin, comparables par certains points. Alors, par contre, il me semble qu'il y a peut-être une originalité liée au négoce portuaire, c'est l'absence. Peut-être que, je crois qu'il est souvent intéressant d'analyser les femmes lors des absences des hommes, comme fait. Et, bon, ben, voilà, tu m'as dit que vous aviez un colloque au printemps sur la question, mais les contemporanistes ont souvent pensé à ça, parce qu'évidemment, les deux guerres mondiales ont, d'abord, la première question post-14-18, est-ce que la guerre 14-18 a ouvert la cage des femmes, ou est-ce que elle s'est empressée de la refermer à double tour, et puis, pour la seconde guerre mondiale, bien sûr, le vote, donc, il y a, semble-t-il, un lien, on peut, disons, réfléchir à un lien entre absence des hommes et ouverture de la cage pour les femmes. Et dans ces cas-là, eh bien, s'intéresser au port, c'est bien, parce que le propre, quand même, des négociants portuaires, eh bien, c'est d'être lié au voyage, et pour un certain nombre, ils partent, et là, on va retrouver la communication de Tristan Francoville, par exemple, comme ça, qu'il s'appelait, Tristan Francoville, qu'on a entendu la première journée, on avait entendu ça aussi sur les négociants de la Rochelle et les femmes de la Rochelle, c'était Martinetti ? Chris Martinetti. Oui, de Chris Martinetti. Ils allaient dans ce sens-là, ils montraient des hommes qui partent de par leur profession, négociant dans les ports, et du coup, ça laissait du terrain aux femmes. Donc, il semblerait que les absences, mais les crises aussi, et les crises, là, on va retrouver la communication de... son nom va m'échapper, son nom va m'échapper, il se dit la peste. Philippe Lardin. Voilà, on va retrouver la communication de Philippe Lardin. Il me semble que l'absence, les crises, en effet, sont des opportunités qui permettent peut-être ce que Pauline appellerait des capacités, de mettre en œuvre des capacités d'agir. et qui créent, je reprends le vocabulaire de Pauline, des moments et qui représentent des moments dialectiques, qui rendent la dialectique possible. Alors, pour en revenir... Donc, ça, voilà, peut-être sur les points communs que j'ai retenus, moi, des deux jours. Un point commun, mais peut-être plus par l'absence, là, du coup, c'est le questionnement, les questionnements qui sont souvent revenus, mais la difficulté à trouver les réponses de la formation des femmes. Philippe l'a abordé, Anne en a parlé, enfin, on en avait parlé lors de la première journée, la formation des femmes à prendre au sens large. C'est-à-dire que la formation pas forcément telle qu'on l'entend, nous, maintenant, par les études, même si ça en fait partie intégrante, on l'a vu avec les femmes hollandaises ce matin, mais une éducation plus large, par exemple, je m'interrogeais, est-ce qu'on, l'étude des langues, me semble-t-il, a toujours été un domaine autorisé pour les femmes, je crois, au moins 19, enfin, peut-être, si je dis des bêtises, vous rectifirez, il n'y a pas, c'est un sujet moins tabou que la philosophie, que l'histoire, etc., est-ce qu'on facilitait l'étude de langue, par exemple, pour les filles, ne serait-ce qu'en facilitant des contacts avec des domestiques étrangères, des choses comme ça, donc, éducation, sciences larges, éducation aussi, peut-être, par le biais du mariage, c'est-à-dire, quand on les habitue, à l'idée qu'elles trouveront quel type d'époux, est-ce qu'on les forme à trouver un époux qui sera conforme à l'image qu'on se fait du négociant ou pas. Et, donc, ça, je trouve que c'est une question qui, bon, qui doit être difficile, puisqu'elle a été soulevée plusieurs fois et on voit qu'on a du mal à avoir des renseignements suivis. L'autre question que je me suis posée, moi, et qui me semble-t-il ressortira peut-être un jour, c'est la question de la sociabilité de ces femmes. C'est-à-dire qu'on les a beaucoup vues dans le domaine de l'économique, puisqu'elles sont dans le domaine du négoce, on les a vues comme agents économiques beaucoup, je trouve qu'on les a moins vues dans leur identité globale, si on veut, de femmes, c'est-à-dire essayer de les voir dans un réseau de sociabilité qui elles fréquentent, avec qui elles s'engagent, enfin, etc. Et là, je rejoins encore un petit peu Pauline, ça permettrait peut-être de réfléchir à une notion d'identité. Y a-t-il une identité de femme négociant et elle ne pourrait pas se traduire uniquement en termes économiques. Bon, également, mais là, on a vu que plusieurs l'ont approché de la sociabilité familiale, également. Il y a eu des travaux, on a vu qu'il y a eu beaucoup de travaux qui utilisent des méthodes généalogiques. Est-ce qu'il serait intéressant d'élargir le tableau à une notion de parentèle plus large ? Je ne sais pas. Une chose, une question que je me suis posée, c'est, je crois que personne, aucun communicant n'abordait les archives du fort privé. Est-ce que ça se travaille, est-ce que ça existe, est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qu'elles nous apportent ces archives du fort privé ? Comment ? Non, je disais que pour le 16e, c'est très, très, très difficile. Oui, mais le 18e, par exemple. Moi, j'en ai eu. 17e, 18e, il y en a eu. Le 16e, j'en ai eu. Or, si... Deuxième moitié du 16e, j'en ai dans ma thèse. Donc, je pense que si on passait à une analyse plus large que le réseau économique...